Un artiste normal, pour faire un tableau normal, il commence, il doit choisir un pinceau. Il doit choisir quelle sorte de peinture il va mettre dessus. Rien que pour faire une couche et sa touche, elle sera comme ça, ou comme ça, rien qu'un coup de pinceau, c'est 20 décisions arbitraires. Alors que moi, avec une, avec deux décisions arbitraires, il n'y a pas de génie dedans, c'est garanti. Tout, mon œuvre, elle consistait d'en faire le moins possible, de prendre le moins possible de décisions arbitraires. C'est pour ça que je prends un carré, parce qu'il y a une décision du côté carré, un rectangle, il y a deux décisions. Donc, une œuvre comme ça, je trouve épatante parce qu'elle est, tout est blanc. Il y a deux rythmes à des vitesses différentes, si bien qu'ils tombent ensemble et puis ils se séparent, ils se rapprochent, ils se rapprochent, ils sont ensemble et ils vont se... Je ne veux pas choisir, mettre un truc là, un autre là, un autre là. Donc je dis, j'ai aimé au hasard, je suis depuis, qui n'a aucun intérêt pour moi d'autre, pour bien prouver que je n'ai pas mis deux rouges là et un bleu là parce que c'était plus joli. Et il y a un derrière, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, c'est le nombre qui va à l'infini comme ça. Et ce qu'il y a beaucoup, c'est qu'avec des manipulations tout à fait primaires, c'est pas peut-être comme ça, et en donnant l'arrêt du jeu qui a fait ça, il fait une œuvre que je ne peux pas avoir vue avant et qui a été faite avec le minimum de décisions. J'adore la précision pour une chose très très sérieuse et qui est seulement des monstres au hasard. En démarrant, je n'avais absolument pas pensé qu'il y aurait une telle diversité. Ce qui est formidable, c'est qu'on peut, je ne sais pas, dans une salle d'attente, on est là, on attend, on peut s'amuser à trouver plein d'histoires.